donc j'enlève ça et on reprend voilà c'est bon donc on a été où tu m'as dit c'est la tienne maintenant on avait passé on avait passé cela que je la relis vite fait comme ça a été coupé on avait dit j'avais vu on avait vu le verbe cana donc forcément c'est ça 130 voilà donc 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 ouais la maman c'est ce qui est d'accord charre tout bien n'a qu'un tas marie d'un que tu étais malade ok donc la main ma cesse tout il ya d'accord pour ceux qui vont recopier sur les vidéos youtube charre tout bien n'a qu'un tas marie donne ok mettez pause ainsi il faut pour recopier vous mettez pause et vous recopier tranquillement voilà donc en continuatoire tu me tu voulais tu devais faire cela à saab c'est ça je n'ai pas de fièvre parce que mon front est frais voilà vu que tu m'as dit qu'il n'a pas fait tu veux venir la mienne c'est ça là ouais je pense que j'ai faux donc mais c'est laïcette déjà ça commence là par l'estou je n'ai pas de fièvre l'estou 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 la réponse sera plus facile vas-y l'estou parce que c'est parce que c'est tout simplement il n'y a pas grand chose je ne suis pas fièvreux ou fier et c'est un homme ou une femme qui passe qui parle c'est moi vu je n'ai pas de fièvre oui en peu importe le contexte on sait pas si c'est un homme ou une femme si c'est un homme on dira je ne suis pas fièvreux et si on dit c'est une femme on dira laisse tout maman maintenant on rajoutera on rajoutera un tamar buta ici laisse tout maman maman mais en ajabini bari d'une ça changera pas grand chose ok donc les deux sont bons ok on continue la suivante j'ai vu un nid sur l'arbre ouais mais je n'y ai pas vu d'oiseaux et vu un nid sur l'arbre mais je n'y ai pas vu d'oiseaux ok on va je vais mettre la mienne ray tout en chine à l'âge a raté l'équipe et tout l'aïté marqué quoi ici était marqué et je n'ai pas vu mais je n'y ai pas vu d'oiseaux alors ici il a démarqué quoi ici mais je n'y ai pas vu n'y ai pas vu ça prouve que j'ai pas vu d'oiseaux dessus en fait ouais moi j'ai mis à aller y est en plus voilà donc par rapport à la tienne ça donne ça aurait arrêté tout à l'aïtou à l'âge a raté lakin bon comme tu as tu as dit lakin tamia soukoun c'est bien mais si moi je choisis de mettre mon pronom pour dire moi je peux mettre lakin nani ça se dit ok ou lakin ni avec un ya pour prouver que c'est moi lakin ni moi marre aïtou on peut le dire aussi mais le lakin n'a tout seul tu peux pas mal tu peux pas le mettre devant le verbe ok c'est bon si le tien c'était bon aussi tu as mis lakin avec un soukoun et moi j'ai mis lakin nara et tout à l'aïté iran mais je n'ai pas vu sur lui d'oiseaux parce qu'en arabe tu vas toujours utiliser les pronoms plus qu'en français parce que même si en français je dis je n'y ai pas vu d'oiseaux le n'y est pas vu c'est comme si tu disais sur lui en fait tu comprends au moins il faut le mettre à l'aïtou à l'aïtou à l'aïtou à l'aïtou à l'aïtou à l'aïtou je n'ai pas vu sur lui d'oiseaux un oiseau ok ouais voilà non mais la phrase là ici elle commence là et tout je vais remonter un peu sur ce relation et en entier je pense à un tout roussi en elle a chag Youtube lakin à nîmes villa qu'ils n'y marra aïtou à l'aïté iran alors aïtou marra et tout à l'aïté attendez, je réfléchis s'il n'y a pas une erreur là-dessus alors parce que ça c'est le mafoul bihi donc c'est en n, c'est bon c'est bon, il n'y a aucun doute c'est bon parce qu'il est mafoul bihi ok voilà, c'est bon donc cette phrase, elle est bonne ok on passe à la suivante alors si ça risque de recouper, on finit les dernières phrases avant le cours la récapitulation ça va être très très rapide après on s'organise pour voir comment on fait le reste comment, vas-y ouais d'accord, mais en français c'est je ne vois pas ma chemise rouge ok peut-être que ma mère la lavait parce qu'elle était sale bon c'est une longue phrase allez continue alors t'as vu je crois que j'ai fait une erreur ici t'as vu toi tu dis mara et tout et moi j'ai mis la ara je ne vois pas donc j'ai traduit au présent alors qu'en fait elle est au passé non ? non ça je ne vois pas c'est bien sûr ah bah non ça c'est pas bon je ne vois pas ma chemise rouge ça sera la ara au présent tu es obligé de traduire au présent toi t'as dit t'as parlé au passé là ma ara ai tu je n'ai pas vu t'as compris ? ah bah elle est tombée pas à ça ne veux pas hein allô allô elle arrive ah ouais d'accord alors donc c'est pas donc je me suis trouvé sur le verbe la ara kamisi el hamra el hamra el ahmara parce que kamisun c'est un mot masculin ah ouais pourtant on a vérifié en plus kamisi ma chemise el ahmara et là on avait bien vu dans les premières vidéos qui sont très importantes quand on devait dire ma chemise rouge on mettait bien le ya kamis tu vois kamisi ma chemise rouge après c'est la'alla oumi c'est ça ? ouais euh moi je me suis trompé après c'est j'ai mis li anna ou kana ouasim t'as oublié t'as oublié la laver peut-être que ma mère elle a laver donc t'es obligé de mettre rasalat ou la'alla oumi rasalat ou peut-être que ma mère elle a laver ouais j'ai oublié le verbe laver bon c'est pas grave lis dans l'écran la'alla oumi rasalat ou li anna ou vas-y anna ou kana wasi hann wasi khan khan li anna ou pardon li anna ou kana wasi khan voilà on voit on voit toute la totalité de la phrase la'ara kamisi la'ahmara la'alla oumi rasalat ou li anna ou wasi khan ok ok voilà donc on continue phrase suivante c'est le chat a senti le chat a senti l'odeur d'une souris dans cette chambre ok je constate que j'avais finir il y a longtemps et que j'avais corrigé et c'est bien ra-i-ha-ta parce que c'est un modaf ici et un modaf là le chat a senti l'odeur d'une souris dans cette chambre c'est bien ça le chat a senti l'odeur d'une souris dans cette chambre ok on continue la phrase suivante je la remets là deux secondes pour ceux qui qui n'ont pas mis pause on était où voilà phrase suivante je te dis que l'eau n'a pas d'odeur voilà ok alors 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 déjà on a dit ma l'a-ha-ta-di ma indahou en gros n'est pas chez lui d'odeur le indah je ne l'aurais pas utilisé parce que le chai c'est on l'utilise auprès de deux personnes en général tu vois le indah donc là c'est pas du tout le bon terme c'est le la que tu devrais utiliser j'aurais pu dire ma l'a-hu ra-i-hatan là ça aurait été bon inna lma'a ma l'a-hu ra-i-hatun ma l'a-hu à la place de laïssa c'est bon aussi on avait vu les formes de négation avec ma et tout je vous invite à revenir dans les anciennes vidéos ok si vous avez un si vous avez un un oubli ok mais les deux sont possibles inna lma'a laïssa la roue ra-i-hatun ça c'est ma version à moi et ma l'a-hu ra-i-hatun c'est bon aussi ok n'a pas d'odeur et on peut dire aussi une troisième forme négative on avait vu non pas dans cette phrase là on va rester sur ces deux versions c'est mieux inna lma'a laïssa la roue ra-i-hatun ou inna lma'a ma l'a-hu ra-i-hatun et après je vous invite à réviser c'est dans les dix premières leçons le cours là en question ok pour ceux qui veulent avoir une idée de les trois formes de négation possibles ou les différentes formes de négation possibles ok on continue alors j'ai touché le nez de la chienne et j'ai trouvé qu'il était frais j'ai touché le nez j'ai touché le nez de la chienne et j'ai trouvé qu'il était frais ok donc été frais je te mets la mienne ok au cas où tu ne l'as pas fait j'ai mis moi j'ai mis un mot sous un mot sous déjà tu l'as mis au présent donc ce n'est pas bon c'est parfait bah n'y la mienne c'est mieux ma sestou ou ma sestou ma sestou ma sestou ma sestou qui pour moi est faux pour l'instant ma sestou pour moi ce n'est pas bizarre sauf si il y a la forme verbale moi je donne je donne juste en fait la possibilité à ce verbe-là attendez ma sestou et ma sestou j'irais ma sestou sauf si on nous enseignait que le verbe ma sestou c'était ça par exemple ma sestou et ici il y a ma sou si il y a par exemple ma s ma s ma s il y a mis sous ça c'est autre chose peut-être peut-être que ma sestou il y a mis sous non et encore non en fait je pense que ce n'est pas possible parce que déjà c'est ma sestou il y a il y a une fatha et que c'est la fatha ici qui donne le sens du verbe quand il va s'étaler ça va s'ouvrir et en fait il va se et Allah on verra de toute façon on verra ce que ça donnera après lors de ma vérification ok donc on va dire ma sestou pour l'instant ou ma sestou comme tu veux ok oui ma sestou alors j'ai mis ennafu enfa 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 el kelbatul kelbati lis dans ma phrase ce sera mieux regardez je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure enfa enfa el kelbati enfa ici parce que c'est un c'est un amafolbihi il est en a mais lui il est en même temps modaf et ce terme là c'est modafilehi le nez de la chienne en i toujours en i ok ouais 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 j'ai tout très bien euh in nahu non comme tout à l'heure ce que j'ai dit ce que j'ai dit à Anissa à Sonia c'est ouais j'ai tout an nahu donc ça sera pas innahu comme avec qala mais ça les verbes qui sont là ça sera toujours anna en général donc wajattu annahu 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 annabaridan annabaridan très bien donc m'assastu anfalkalbati wa wajattu annahu annabaridan ok donc voilà est-ce que quelqu'un fait une traduction différente non bon bah c'est bon alors on continue c'est mis ça c'est bien ok on continue phrase suivante lorsque ta soeur arrivera je te laisserai avec elle on est où là ah ouais lorsque ta soeur arrivera je te laisserai avec elle ok hina satasilu urtuka sa adhu euh ça attend sa adhu atru sa atru ka atru ku ka atru ah j'oublie le k atru ku atru ku ka ma voilà hina satasilu urtuka sa atru ku ka ma lorsque ta soeur arrivera je te laisserai avec elle ok hina satasilu urtuka sa atru ku ma je vous laisse le temps pour noter vous mettez pause c'est le plus simple parce que des fois je peux bouger le cahier vite sans me rendre compte vous mettez pause juste avant ok on continue alors la dernière phrase c'est je vais descendre dans le jardin mais je n'y resterai pas longtemps je vais descendre dans le jardin mais je n'y resterai pas longtemps donc j'ai mis sa anzalu sa anzilu sa anzilu sa anzilu c'est ça fi filbustani lakin la abqa fihi tawilan lakinni ou lakinani c'est bon la abqa fihi tawilan très bien ok c'est quasiment ma phrase sa anzilu filbustani lakinni la abqa fihi tawilan ok sa anzilu sa anzilu filbustani lakinni ou lakinani ou lakin avec un soukoun la abqa fihi tawilan ok allez on a terminé celui-là on passe à la leçon de récapitulation donc ça va être très très rapide donc ça va être parce qu'après en fait pour la semaine prochaine on passe à je vais laisser ça ici hop bismillah donc ici la récapitulation pourquoi parce qu'on est arrivé dans la fin de la 20ème et on va passer aux 10 dernières leçons du livre donc bouchra bonne nouvelle c'est que on a peut-être terminé ce livre-là alhamdulillah grâce à Allah le très haut donc on continue donc dans les 10 dernières leçons nous avons pratiquement fait la connaissance de tous les types de verbes ok bon on avait vu les triptilitaires les verbes trilitaires maintenant les formes verbales qu'on n'a pas vues vous allez voir c'est des verbes qui tournent autour de verbes trilitaires à 3 lettres dans la racine verbale mais qui vont avoir des suffixes et des préfixes ils vont avoir des rajouts à chaque fois qui sont autres que ce qu'on a vu c'est à dire le ta le 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 alif devant et tout ça c'est normal c'est dans la conjugaison mais plus tard on verra d'autres choses vous inquiétez pas c'est beaucoup plus tard c'est dans le livre 2 si Dieu veut qu'on le fasse ok si Allah il permet qu'on le fasse ok donc donc je continue certes nous n'avons pas vu nous n'avons vu que le singulier voilà c'est ce que je disais toujours sur les c'est toute la globalité de ces cours là on a vu que la personne je tu il et elle ok et on a vu le je pour le que ce soit pour le le je tu il et elle voilà on a vu ces 4 personnes là en général à chaque fois donc oui il y en a 4 1 1 2 3 4 5 il y en a 5 on a toujours vu on a toujours vu ouais on a toujours vu on a vu pour résumer voilà je vais ramener ça ce sera plus facile pour résumer on a vu les verbes du présent donc on appelait ça l'inaccompli et donc on avait un acte bougeux un d'attaque tout bout tu ah oui on avait vu aussi tu pour une femme voilà c'est pour ça je me disais qu'il y a manqué tu pour une femme qui est différent de tu pour un homme un tas d'acte ou toi tu écris et un petit acte ou bien toi tu écris aussi tu es pour une femme ok et il et elle donc on a vu 5 personnes voilà 5 personnes tout ça c'est du singulier on n'a pas vu les personnes du pluriel c'est à dire le nous le vous le il avec un s le il avec le elle avec un s et on n'a pas vu aussi le duel en arabe on a ce qu'on appelle le duel vous verrez plus tard et on a vu aussi au passé donc on a vu ces deux formes là tout ce qu'on a vu en fait ce sont des verbes et on a conjugué toujours avec ces personnes là ok donc c'est ce qu'il voulait dire donc certes nous n'avons vu que le singulier et nous n'avons pas encore étudié tous les modes ni toutes les formes mais ce que nous avons déjà appris est essentiel ok il faut que la conjugaison de l'accompli et de l'inaccompli des verbes normaux il parle bien des verbes normaux sains c'est le plus simple parce que c'est les plus répandus soit su sans hésitation tout le reste tout le reste en découle bien sûr parce qu'en fait voilà là ça a une précision très importante je vais vous la montrer lui ce qu'il veut qu'on connaisse par coeur c'est ça j'ai pris le bon exemple j'ai pris le verbe kataba kataba qui est ici j'aurais préféré mettre le passé par là mais il y a des moments je ne faisais pas il veut qu'on connaisse ce type de verbe là qui est un verbe sain pourquoi c'est un verbe sain il n'y a pas de harf illa on appelle ça il n'y a pas de harf illa il n'y a pas de wa ou de ya dans les trois lettres on constate qu'il y a un kaf un ta et un ba ok il a écrit au présent yaktoubou là en fait il veut que vous soyez il faut connaître par coeur il n'y a aucun doute c'est comme en français quand on appelait quand on était à l'école on apprenait par coeur je suis tué il et nous sommes et on l'écrivait plusieurs fois c'est comme ça c'est sans hésitation quand on enchaîne on doit dire katabtu katabta katabti katabat ok et aktoubou taktoubou taktoubina yaktoubou taktoubou ça apprenez le par coeur après les autres avec le wasala vous savez waqafa avec un wa des fois ça change un peu c'est pas trop grave si vous ne le savez pas par coeur parce que si vous connaissez ça par coeur le reste en va découler ok c'est ce qu'il veut vous dire vous avez compris dites moi oui si vous me suivez allo allo est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi oui oui ok d'accord ok super donc ça apprenez le par coeur tous les verbes sains en général où je vous dis il y a une forme c'est kataba et vous verrez au présent on aura quoi un ou un petit truc comme ça dans le dictionnaire katabat yaktoubou et vous devez dans votre tête connaître par coeur ça si vous connaissez par coeur cette forme de conjugaison pour un verbe sain ou un verbe sain avec un i ou un verbe sain avec un a et bien je vous garantis que ça va vous faciliter la tâche dans tous les verbes à venir ok et là il va le prouver regardez il va le prouver que ici tout le reste en découle pourquoi ? parce qu'il va donner des exemples avec waqafa si on connait par coeur le verbe kataba et bien on sait que kataba c'est akutubu et regardez on va remplacer on va essayer d'imaginer on va essayer d'imaginer que c'est les verbes kataba ici regardez j'écris au au quifu comme je ne vais pas prendre kataba parce que ce n'est pas pareil je vais prendre sami'a voilà sami'a yasmia ou non kataba yaktoubou un truc avec un i au présent un truc avec un i au présent daraba yadribou voilà daraba yadribou c'est parfait daraba yadribou alors si ici j'ai mon verbe un verbe avec un harf il a ici qui est un waouh ok waqafa quand je vais je vais vouloir le calquer sur adribou adribou regardez j'aurai un sukun dans la première lettre ça c'est un rajout ok le rajout on le garde il est là on le garde mon waouh ici il est censé recevoir quoi un sukun parce que c'est la première lettre de mon verbe là je vous parle que c'est un verbe il est un verbe ou tel s'il est ce qu'on appelle alors quand ça commence on ne dit pas ah ouais on ne dit pas naris on dit on dit mythel voilà je pense que c'est le verbe mythel du type mythel donc on dira on mettra le waouh ici comme le waouh qui est sur la sukun on mettra la sukun sur le waouh comme il y a le sukun sur le da on mettra le i en dessous du ra du qaf comme le il y a le i en dessous du ra et on mettra le ouh en dessous du au dessus du ba comme adribou au qifou normalement ça donnerait ça normalement mais en arabe c'est trop lourd donc on supprime le waouh et ça donne on regarde c'est tout simple en fait on supprime le waouh et on lit ça donne arifou tout simplement arifou vous comprenez donc si vous connaissez par coeur darabaya dribu qui est un verbe saint ça va vous aider même dans les verbes pas saint c'est à dire les verbes avec des lettres défectueuses est-ce que vous me suivez bien est-ce que vous avez bien compris oui vous avez bien compris alhamdulillah voilà donc donc il continue en ce qui concerne les verbes anormaux et là il passe au verbe anormaux c'est ce que je viens de vous expliquer donc là il y aura peut-être une répétition il faut se rappeler que la présence dans la racine d'une lettre faible peut entraîner un des phénomènes suivants et il les explique il les montre et on rappelle ici le waouh ou le ya sont des lettres faibles elles peuvent disparaître à un certain moment comme ici arifou pour le au kifou je me lève comme ici et je vous ai démontré que le fait qu'on connaisse la conjugaison d'un verbe sain comme daraba yadribu daraba yadribu au présent daraba yadribu donc ici ça signifie je vous rappelle que le i ici il sera sur le ra dans le présent ça donnera ça ça donnera ça adribu si on connait par coeur ça on sait qu'on dit au passé par exemple darabtu darabta darabtu darabta darabti daraba yadribu et bien ça va nous faciliter à trouver ça même au présent adribu tadribu tadribu yadribu et tadribu si on le connait par coeur et bien forcément vous allez vous aider à retrouver à pouvoir conjuguer même des verbes telles qui ne sont pas sains vous comprenez ? donc très important donc tâchez d'apprendre à chaque fois que vous avez un verbe sain comme kamuna yakmunu daraba yadribu kataba yaktubu tout ça essayer de le savoir par coeur et moi même j'ai appris comme ça en fait tout cela c'est simple c'est des formes simples alors je vous rappelle dans tous les premiers cours de la dixième leçon vous verrez non du début jusqu'à du début de la leçon 11 pardon on n'a que des verbes sains onzième leçon regardez on n'a que des verbes sains en général kataba rasama rafa'a c'est vers la leçon ici aussi rasala c'est toujours des verbes sains nashara c'est un verbe sain voilà c'est à la leçon 14 regardez les quatre premières leçons en fait de la leçon 11 à la leçon 14 il n'y a que trois leçons révisez-les bien relisez-les bien et apprenez-les par coeur les conjugaisons et ensuite ça se fera facilement avec chaque verbe quand vous connaîtrez la base du il c'est-à-dire darabayadribu ça ira tout seul vous conjurez tout seul facilement et aussi avec l'écoute bien sûr je vous ai conseillé plusieurs fois que l'arabe si vous voulez l'acquérir écoutez beaucoup l'oral l'écoutez beaucoup à l'oral ok quitte au commencement j'écoute des petits dessins animés c'est des phrases toutes simples puis après je passe à des à des à des audios ok vous comprenez donc de la leçon 11 à la leçon 14 donc même avant la leçon 14 parce que regardez ici on parle on va voir jusqu'à la leçon 14 voilà jusqu'à la leçon 14 c'est bien on aura notre premier verbe voilà on aura notre premier verbe pas saint mu'tal qui est wajada et ici il continue à vous donner des verbes saints donc ça c'est à connaître par cœur kabura yakburu dahaba yadhabu atisha ya'tashu rajaa yarji'u chariba yashrabu vous comprenez donc ça ici à partir de là même si vous ne les connaissez pas par cœur ça va venir tout seul avec le temps et ça ressemble un peu au reste vous comprenez même si après on a un verbe avec un waou ici comme qala yakul qui est caché par un alif en vérité ou on a un verbe naqqs avec 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 un harfa illa à la fin c'est pas grave si vous ne connaissez pas bien 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 mais vraiment axez-vous sur les leçons 11 12 13 et 14 vous n'avez que trois leçons à réviser à connaître bien ou à revenir parce que là vous allez voir que dans la révision il va vous en refaire des trucs tout simples ok donc voilà donc lorsqu'on ne trouve dans un mot que deux consonnes radicales il faut se dire qu'il y a un manque soit d'un waouh ou d'un ya ok qu'il y manque pardon qu'il y manque un waouh ou un ya bon c'est la phrase que j'ai dit les françaises aussi donc lorsqu'on ne trouve dans un mot que deux consonnes radicales il faut se dire qu'il y a qu'il y manque soit un waouh ou soit un ya tout simplement j'enlève une petite fenêtre qui vient d'apparaître deux secondes donc voilà et ce manque là il sera soit en première position soit en deuxième position ou soit en troisième position selon toujours pas parti selon le verbe on aura bien sûr ok soit on a 600 première position ce sera le fiel première position donc ouajada ce sera le fiel le mythal deuxième position ce sera le fiel l'ajouef et troisième position ce sera le fiel le fiel l'anarqis ok on passe allez donc là il parle toujours de harfaïla de l'être faible le waouh ou l'ayah peut se transformer en alif ou un hamza des fois ok on a des exemples saqa qui est un alif qui cache un un waouh donc quand on voudra sortir le mot saqa saqa bon saqa qui la con non pardon en fait ça cache un alif et il y a un waouh ça cache un waouh pardon ok mais on dira saqa il a conduit c'est le verbe saqa il a conduit ok ici saqa ikun c'est ismul fa'il c'est le nom de celui qui fait l'action toujours le nom c'est un nom en fait de celui qui fait l'action à ne pas confondre avec le fa'il je disais toujours c'est celui qui fait l'action aussi qui fait l'action du verbe mais celui qui fait l'action du verbe dans une phrase je me la fait aliyah on appelle ça le fa'il et c'est c'est le sujet à ne pas confondre avec ça moi je préfère dire que c'est le nom le nom de celui qui fait l'action et l'autre je précise bien je dis juste c'est celui qui fait l'action tandis que là je dis c'est le nom en fait c'est le nom la forme c'est un nom en fait de celui qui fait l'action donc on appelle ça en arabe ismu fa'ilin sa'ikun comme fa'iloun ok et bien là dans ce cas là on a un hamza qui vient remplacer un waouh ça arrive aussi dans des mazdar comme sa'ikun chauffeur conducteur ça il vous le fait en tant que révision si vous avez oublié c'est pas trop grave mais sachez que quand vous avez un verbe comme ça et qu'il manque une lettre et bien sachez que la verbale vous devez juste vous dire qu'il y a en lettres faibles soit un waouh ou un y a caché et dans le dictionnaire ça vous aide beaucoup pour retrouver le mot si vous voyez ce mot là tout de suite il faut vous dire je vais regarder vers la fin je vais regarder vers le ça après le signe je vais pas aller regarder avec comme en fait quand on cherche un mot dans le dictionnaire et d'ailleurs je vais vous montrer en live là directement avant que ça coupe allez j'arrive voilà donc par exemple un dictionnaire alors ici regardez si je veux par exemple voilà parfait je suis tombé vers la fin en plus si je veux chercher le verbe le mot vous allez me dire on doit d'abord chercher dans le ras puis après dans le alif et puis après dans les ha comment en français quand on cherche on cherche par alphabétique c'est la même chose et bien en arabe non faudra faire attention dans ce type de mots là faudra se dire tout simplement le alif ici cache forcément une lettre faible puisque regarder ça vient du verbe on regarde en haut on regarde ici hop on revient regardez hop on revient ça vient de ce verbe là roux enfin ça vient du mot roux ou ça vient encore plus du verbe raha voilà ça vient du verbe raha raha aller s'en aller mais ça cache en vérité regardez ils ont mis entre parenthèses quoi qu'est-ce qu'on voit ici on voit un alif on voit un on voit un waouh ici un waouh qui est remplacé en fait par le alif le alif il remplace le waouh donc forcément regardez on l'a bien vu ils le mettent en parenthèse au premier parce que tu dois chercher dans ra ou ha et non pas ra ha c'est à l'opposé vous prenez la lettre ra et vous allez vers la fin de la lettre ra pour chercher dans les waouh ou les ya et comme le wa et le ya ils sont côte à côte c'est très facile regardez là j'ai le waouh et pas très loin j'aurai le ya ici regardez hop on passe déjà à des à des ya ra yab ok même si on a un alif et on ne sait pas si c'est un wa ou un ya je vais vers je prends le ra et ensuite prochaine lettre que je cherche je vais vers le wa et le ya vous comprenez est-ce que vous comprenez est-ce que c'est clair ou pas dites moi oui ou non ça m'aiderait s'il te plaît ouais c'est clair pour vous ouais barak lafekoum ok donc voilà même dans un questionnaire en fait c'est très important de savoir en fait quand on a on a un alif ou on a un élément comme ça en fait il faut se poser une question et se dire tiens il y a un alif ah ça cache forcément un wa ou un ya de toute façon vous n'avez pas 36 lettres faibles soit le wa ou soit le ya des fois on a un hamza ça peut cacher un alif ou un wa aussi au tout début dans tous les cours je pensais même que les mots avec comme ça vous savez c'est Allah je pensais même que c'était un verbe pas sain mais en fait non le hamza c'est le as c'est le as comment dire pour ce verbe là c'est un verbe sain parce que c'est le alif il fait partie intégrale du verbe c'est la lettre officielle parce que c'est un hamza ça c'est une parenthèse mais en vérité les deux lettres faibles que vous avez c'est ça le wa ou et le ya donc ça irkoun ça remplacerait ça irkoun comme fa'il pour chauffeur pareil il a vécu en vérité ce alif là il cache un ya ok c'est bon allez on lit la dernière phrase et après c'est terminé et je vous explique comment faire l'exercice donc le wa ou le wa ou peut se transformer en ya et inversement et vice versa nous en verrons des exemples plus tard bon si on n'en parle pas on le verra putain je ne vais pas vous en rajouter je pense que j'en ai assez dit aujourd'hui enfin il faut savoir que ces diverses anomalies n'affectent pas seulement les formes verbales proprement dites mais aussi les mazdar les participes les adjectifs etc bref là je sais il vous fait peur il y a encore beaucoup de choses à savoir mais enfin c'est comme ça l'arabe sachez que l'arabe pour être un véritable arabophone pour moi personnellement ça ne se fait pas en quelques années personnellement c'est une langue tellement riche tellement riche que en fait il faudrait après ça dépend de la façon dont la personne débite et apprend si il se dévoue à cette langue là je vous dis moi par exemple regardez personnellement moi je connais des personnes autour de moi qui ont grandi dans des pays arabophones et qui ont vécu 20 ans dans un pays arabophone donc forcément ils sont censés être parler l'arabe littéraire mais comme le pays où ils sont c'est tellement un dialecte qui s'éloigne de la langue fanciha et bien ils ont des lacunes sur la langue littéraire peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez assidus à l'école ou quoi que ce soit mais bon leur parcours a fait que même dans ça ils ne sont pas extrêmement bons on va dire ce qui fait que certains francophones par exemple ont même surpassé leur niveau moi personnellement j'ai appris avec un frère la religion la langue arabe ce frère là que j'aime en Allah quand on était parti à l'époque en Egypte et bien ils donnaient des cours aux égyptiens le mec c'était un francophon dans la base il avait tellement surpassé leur niveau qu'ils apprenaient de lui donc ça c'est c'est une grâce émanant d'Allah mais personnellement pour arriver à un stade où tu maîtrises vraiment 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 bien l'arabe ça ne se fait pas en un an ou deux je pense personnellement ça ne se fait pas en un an ou deux en un an ou deux tu peux avoir un très très bon niveau mais si tu veux avoir un plus grand niveau il faut vraiment il faut y aller il faut vraiment travailler il faut lire il faut écouter ok donc voilà Inch'Allah moi je l'espère pour vous que vous ayez même s'il faut un meilleur niveau que moi il n'y a pas de soucis je ne demande qu'à vous à ce que vous appreniez mais ça demande des efforts ça demande des efforts et ça ne peut pas venir comme ça ce n'est pas j'ouvre mon cahier une fois par semaine et je me dis ça y est je fais un cours d'arabe je vais apprendre non ça ne se passe pas comme ça c'est comme dans tout si on veut vraiment apprendre il faut vraiment apprendre bien et être assidu et retenir et pratiquer si vous ne faites pas ça malheureusement il n'y aura pas de secret et vous risquerez d'avoir des notions d'arabe qui traînent dans votre tête et voilà et puis c'est tout et oublier pendant une période et vous dire il y a une époque je faisais des cours d'arabe mais bon j'ai tout oublié et ça c'est malheureux ok donc moi je vous souhaite que le meilleur pour vous car là vous donne la science car là vous augmente car là vous augmente votre savoir religieux ce qui est pour moi le plus important sur cette terre et voilà donc là le cours il est terminé puisque c'était qu'une page ici alors comment ça se passe il reste moins d'une minute je vais faire vite on a plusieurs exercices il y en a en tout 14 ok moi je pense que vu la tournure des choses on va 14 ça fait cet exercice on peut le faire en deux cours puisqu'il n'y aura plus de cours en fait on va faire que des corrections moi ce que je vous conseille de faire c'est pour la semaine prochaine faites juste cet exercice 1 2 3 4 5 et 6 et le 7ème et le reste on le fera pour la semaine d'après parce que le reste le 11 le 12 le 13 le 14 c'est quasiment les mêmes mais il faudra juste remplacer les textes par d'autres personnes on avait un pluriel un nom masculin ils vont nous faire remplacer par un par fort et main là en fait vous allez tout réviser ça c'est bien macha Allah c'est ça c'est bien